alors moula comment tu arrives déjà dans la musique ivoirienne à travers le coupé décalé comment se fait ta rencontre d'avec doug saga borosangui qo junior et autres non mais avec ça c'est un peu particulier parce que si tu veux dans notre groupe il est le dernier à venir les qo junior c'est vraiment les derniers à nous rejoindre on a un groupe de base à paris avec l'hino c'est un jour au sangou l'eau sangui la césar tout ça et vous savez il vient donner c'est grâce à chapeau qu'on reconnaît et puis suite à un clash qu'il a en boîte de nuit avec des phallées sur concours de travail mans on se voit le lendemain et puis après on décide de faire un groupe ensemble donc il est un peu une autre groupe de base et puis dans notre groupe ça n'a jamais été ça ça n'a jamais été qui est le patron ça a été toujours la franche amitié de la bonne âge et à la bonne franquette donc on retient tout simplement qu'au jour d'aujourd'hui moulin n'est plus ami à lino versace et et serge défalé avec gros sangui et autres il ya quand même des affinités qui sont encore là non en fait je veux dire même tout le groupe si tu veux en thème d'amitié ça me concerne même pas que moi c'est l'amitié c'est beaucoup plus profond partager des choses il faut agir ensemble avant je dis pour tout le groupe comme ça c'est distendu mais ce lesquels j'ai le moins de communication c'est lino et c'est en parlant de serge défalé aujourd'hui il a quitté le monde du coupé décalé serge défalé de lui chantre de l'éternel tu le savais ou pas je sais qu'est-ce que tu penses de ça est ce parce que ça n'a pas marché dans le coupé décalé qu'aujourd'hui c'est reconverti ou comment tu perçois la chose mais attend il faut savoir qu'à l'époque à l'époque dans le groupe j'espère que ça va prêter à polémique c'était celle des paris plus qu'ils ne pensaient pas forcément une question de dieu voilà il est dans le monde non il n'avait même pas l'esprit de dit que je pense à dieu je fais ci ou ça tu vois et aujourd'hui s'il a eu une révélation mais tant mieux les révélations vous dit que je vais devenir chante je ne pense pas que je sois parce que la musique marche parce que c'est pas quelqu'un qui a été forcément constant dans la musique tu vois c'est ça aussi moi aussi qui créent mes problèmes parce que j'ai dit tout c'est ça voilà c'est ça qui me crée des histoires il n'était pas forcément dans la musique c'est pas quelqu'un qui a vraiment été et donc finalement s'il décide de chante c'est très bien et puis je vois que en tout cas par rapport à ce qu'il faisait avant le temps le temps qu'il prenait pour sortir les yeux dans les histoires de chante il est beaucoup plus constant mais il faut savoir que donc finalement c'était la vraie voix qu'il devait qu'il devait avoir et puis que le fait qu'il croit en dieu c'est très bien le seul problème avec la fat c'était de la bipolarité organisationnelle je m'explique d'accord didier on lui a toujours dit que le niveau qu'il avait il n'avait pas à se comparer à un quelconque artiste à une personne je dis pas que les autres artistes sont pas au niveau mais le niveau qu'il avait atteint en termes d'influence en termes de l'autorité de remunération alors moula n'y va nous relater les faits concernant la première nuit d'arrafat la dernière nuit avant son conseil d'abord je n'étais même pas informé qu'il avait un besoin du matériel et l'avant veille il est venu prendre les enfants ici parce qu'il y a l'anniversaire de son préféré qui s'appelle farel et celui qui n'a pas donné son matériel c'est après que je suis c'est kenzo maintenant et je le suis quand je le suis après parce que en dehors de ça il faut rentrer même dans le contexte dans lequel je l'ai su didier est décédé on a fait toutes les courses machin tout ça les gens sont venus me voir ici pour dire qu'il faut que tu sois présent du comité d'organisation je leur ai tous dit que ça ne m'intéresse pas dans ma maison ici ils m'ont demandé je leur ai dit je me suis jamais proposé ils sont tous venus naturellement chez moi c'est à dire il faut que les gens sachent la vérité ils sont venus naturellement chez moi et j'ai refusé catégoriquement et c'est moi qui ai fait proposition de trois noms les trois noms étaient didier bleu isbo junior ou bien kenzo mais je ne savais pas que kenzo qui est mon frère depuis des années avait refusé du matériel moi j'ai eu à faire des conciliations quinze ans et puis didier pour certains actes que didier a eu il n'avait pas raison qui a organisé l'anniversaire non Emma a organisé son anniversaire parce que d'aucuns disent que c'est toi non mais d'aucuns se trompent et en tout cas après le coup feu je me suis bien amusé c'était après le coup feu le coup de déterminer les invités qu'elle avait été partis quand elle a invité les d'oxy les vannoussa etc ils sont venus d'autres personnes mais je tiens à le dire devant tous vos téléspectateurs on n'était pas 50 on dit d'oxy a pleuré c'est faux qu'est ce qui s'est passé pour d'oxy et d'oxy même là le seul truc qui m'a m'a fait il avait c'est qu'elle a mal négocié mais pourquoi on accuse d'oxyde elle a dit quoi là bas non et donc si c'est retourné vers le procureur le procureur a fini de parler au juge comme il aussi qu'on n'est pas la loi elle n'a jamais été éduque quand le progrès finit de proposer que j'ai juste pas le procureur de la maladie c'est le juge de la maladie elle devait procurer mais que à 3 millions c'est beaucoup 500 mille francs que vous pouvez voir mais pourquoi on accueille d'oxy bd à bois de nuit bd a dit qu'il ne travaille pas que lui aussi il voit si c'était cinq cent mille on parle d'oxy parce qu'elle est plus connue mais bd a aussi à manager toi tu n'as pas manager c'est bon là est-ce que tu as payé les trois millions les trois millions de mai rapidement